A la fin de l'épisode 3 d'House of the Dragon saison 2, la reine Rhaenyra Targaryen demande à Mizaria, sa nouvelle maîtresse des chuchoteurs, de la faire pénétrer incognito dans la capitale afin d'organiser une rencontre en tête à tête avec son ancien ami, la reine du herrière Alicent Eytower. Si elle décide de la voir en personne, prenant pleinement en compte le grand risque qu'une telle opération génère pour le camp des noirs, c'est parce qu'elle est persuadée qu'elle peut faire entendre son message de paix à Alicent en face à face plutôt qu'à travers un message envoyé par un corbeau qu'elle se refuserait sûrement à lire. Mizaria l'informe alors qu'elle connaît un endroit où Alicent se rend souvent, se trouvant hors du donjon rouge, où elle est souvent seule, le grand sept. Déguisée en septa, cachant ainsi la couleur voyante de ses cheveux valériens, ainsi qu'accompagnée d'un des membres de sa garde royale, lui aussi sous déguisement, Rhaenyra une fois dans Port-Réal aperçoit rapidement la reine Alicent. Escortée de deux membres de sa propre garde royale, l'apparent manque de protection de la reine en cas d'attaque renvoie à sa perte de statut et d'importance dans les affaires du royaume. Désormais, reine d'Ouerière, elle n'est plus que la mère du roi, et le souci de sa protection passe derrière celle du roi Aegon II, de la reine actuelle Helena Targaryen, et de leur frère le prince Aemond, sans oublier la petite princesse Geera, la laissant relativement approchable au sein du sept. Qui plus est, le sept est un lieu de prière protégé de la foule de cupuciers, et visiblement réservé à la royauté, aux septons et septa. De par ce fait, Rhaenyra arrive à approcher Alicent sans trop de problème, qui au début est simplement gênée qu'une simple septa l'approche de si près dans son espace intime de prière. Afin de symboliser le renouement du lien qui les unissait autrefois, Rhaenyra, encore sous son déguisement de septa, allume une bougie comme ils l'ont eu fait jadis, à la mort de sa mère, la reine Emma Arryn. Rhaenyra sera alors un couteau de sous sa robe de septa, et après les récents événements du meurtre du prince Geerys et la tentative de vengeance sur Rhaenyra par sœur Eric Cargill, Alicent pense être à son tour victime d'un assassinat et panique. Rhaenyra la calme, lui révélant son visage, qui remplit Alicent de confusion. La conversation se veut diplomatique, mais le couteau est uniquement là pour assurer à Rhaenyra qu'Alicent n'essaye pas de la faire tuer sans même entendre ses propos. Alicent réaffirme au début de leur conversation qu'elle en a le pouvoir, en simplement appelant à l'aide, ce que Rhaenyra confirme, ajoutant toutefois qu'elle aurait le temps de la tuer avant qu'elle aussi ne le soit. Alicent demande alors ce qui se passera ensuite, ce à quoi Rhaenyra répond qu'elle a mal commencé. Ce qui ajoute un petit moment de vulnérabilité et de nuance entre l'importance de cette mission qui se veut diplomatique, et celle de la propre vie de Rhaenyra, que la reine risque déjà afin de transmettre son message. Message qui ne pourra être entendu sous la menace d'une lame. Rhaenyra range son couteau et commence par évoquer à Alicent le souvenir du tournoi auquel elles ont assisté ensemble durant l'épisode 1, en notifiant à quel point les hommes de ce royaume, suivant principalement une conception martiale de la société, mettraient sans hésitation le royaume à feu et à sang si elles seules, les rares femmes qui ont du pouvoir dans cette situation, n'étaient pas là pour les en empêcher. Il s'agit là d'un sentiment qu'Alicent partage au fond d'elle, et Rhaenyra cherche par ses mots à faire ressentir à sa vieille amie qu'elles sont les deux seules personnes au monde, bien qu'elle y ait ajouté Rhaenys dans la conversation, à pouvoir faire valoir la paix et empêcher la guerre. Alicent répond sur la défensive, premièrement, saisissant ce moment d'apparente faiblesse de Rhaenyra pour essayer de la convaincre de capituler. Alicent, qui semble tout d'abord touchée par le message de Rhaenyra, se replie sur sa coquille de reine, forte et infléchissable, précisant à la reine noire qu'elle n'a pas les moyens militaires de négocier. Mais la part de vulnérabilité de sa personnalité ressort inexorablement quand elle l'accuse du meurtre du prince Jéris, que Rhaenyra se défend de ne pas avoir commandité. L'heure est alors au règlement de compte quand Rhaenyra l'accuse à son tour d'avoir fait tuer son fils Lucéris et d'avoir volé son trône légitime, alors que de mer à mer, elle devrait pouvoir comprendre que chacune n'irait jamais jusqu'à infliger une telle souffrance à l'autre. La tension est dissipée par l'apparition d'une septa qui les force à faire une pause dans leur conversation qui tourne de plus en plus au vinaigre. Rhaenyra profite de cette interlude ainsi que du cadre de leur conversation, un sept, pour appeler Alicent ses prétendues vertus et les opposer face à la réalité. Le jeu de trône des verres allait coûter la vie à des dizaines de milliers de personnes durant la danse des dragons qui allaient suivre, et toutes deux le savaient. Alicent révèle à Rhaenyra que Viserys aurait changé d'avis sur son lit de mort, ce qu'elle réfute d'abord tout bonnement comme de la propagande des verres au début. Pourtant, Alicent maintient sa version, et quand Rhaenyra commence à devenir émotionnelle, Alicent ouvre également son cœur, et lui dit avec une plus grande honnêteté que c'était bel et bien le cas. Rhaenyra ne l'accepte que quand Alicent le jure sur la tente de sa mère, renvoyant à la même promesse qu'elle avait faite à Alicent durant leur jeunesse concernant ses escapades avec Daemon. Alicent assure du plus profond de son cœur sa sincérité, rappelant après tout que la dernière fois qu'elle s'était vue, elle avait proclamé que Rhaenyra serait une bonne reine. Et Rhaenyra la croit, ce qui lui sert le cœur à l'idée que son père ait pu la remplacer, comme elle l'avait tant redouté toutes ces années. Une part de vulnérabilité devient alors visible chez Rhaenyra, quand elle implore simplement Alicent de lui révéler quels étaient les derniers mots de son père décédé, et s'il avait simplement parlé d'elle avant sa mort. Mais Alicent n'ose pas lui dire. Elle lui affirme toutefois qu'il a bel et bien parlé d'Egon, son état d'homme prêt à trépasser. Cette révélation semble détruire Rhaenyra, et il est facile d'imaginer qu'à ce stade, elle imagine sûrement de tout abandonner, ou alors d'avoir à combattre une guerre civile basée sur un mensonge. Jusqu'à ce qu'Alicent mentionne qu'il aurait dit qu'il était le prince qui fut promis pour unifier le royaume. Ces mots-là, seul Rhaenyra les avait jamais entendus quand il l'a désigné héritière. Il s'agit de la prophétie, de la balade, de glace et de feu, le devoir transmis de roi héritier depuis la conquête d'Egon, qui aurait vu la longue nuit et la menace des marcheurs blancs venir du nord, de garder le royaume unifié contre cette menace. Après avoir hystériquement pressé Alicent de confirmer qu'il avait bien prononcé ces mots, ce qu'elle fit, et après s'être également assuré que le camp des Verts à travers Alicent, la dernière ayant parlé au roi Viserys, n'est pas au courant de cette prophétie, un regard grave se lit sur son visage, alors qu'elle révèle que l'Egon de cette histoire est en réalité Egon le conquérant et non le fils d'Alicent. Alicent se rend alors compte de son erreur, ayant basé la totalité de la base morale de la revendication de son fils Egon II sur une erreur d'interprétation. En réalité, Alicent se rend compte qu'elle a entendu ce qu'elle voulait bien entendre, et qu'en vérité le royaume allait se déchirer de feu et de sang, à cause de l'orceau élitiste de voir une personne sur le trône au lieu d'une autre. Les Verts, Otto comme Alicent, n'avaient sûrement jamais envisagé que les choses pourraient aller aussi loin. Tandis que Rhaenyra, elle, les yeux larmoyants, se réconfortent de savoir que son père lui est resté fidèle jusqu'au bout, confirmant sa revendication au trône, mais surtout, l'amour inconditionnel qu'il portait à sa fille chérie. Le silence est alors lourd entre les deux anciennes amies. C'est Alicent qui le brise en premier, déclarant que Rhaenyra devait partir avant qu'on la découvre, comme si maintenant elle s'inquiétait sincèrement de sa sécurité. Rhaenyra insiste qu'il y a eu une erreur, que Alicent pourrait encore empêcher la danse, une guerre si terrible et si sanglante que le mot victoire n'aurait pas de sens. Hélas, l'histoire donnera raison à Rhaenyra. Et même si Alicent n'arrive encore pas à accepter son erreur, le sens caché de ces mots est sûrement que, qu'importe le souhait du roi Viserys sur son ligne mort, le couronnement d'Egon aurait eu lieu quoi qu'il arrive. Du regret dans les yeux, et avec une grande part de vérité, Alicent lui décrit la situation comme elle est. Otto n'a plus de pouvoir à la cour, Cole est déjà en marche, et Aemon ne cherche qu'à s'illustrer sur le champ de bataille. Alicent a raison quand elle dit qu'il est trop tard. Et si ici elle semble exposer une situation qui a déjà échappé à leur contrôle, ce qu'elle révèle en réalité, c'est qu'au final, même si elle semble sincèrement vouloir l'arrêter, elle n'a au final plus aucun pouvoir pour empêcher cette guerre qu'elle a aidé à lancer, de démarrer. Alicent s'en va, et à travers une vue du dessus de l'autel circulaire du sept, on entreaperçoit le symbole de la roue de Game of Thrones qui tourne. Celle dont parle Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, la roue du cycle de la haine et de la violence qu'elle souhaitera détruire par la suite. Cette roue est un thème récurrent dans cet épisode et son symbolisme est présent autant dans le moulin brûlé qui tourne toujours après la bataille et qui marque le nom de cet épisode, ou que dans la table ronde à Reynaul, où la prise du trône se prépare par Daemon, il se fait maintenant appeler votre grâce. Rhaenyra reste là, le regard perdu dans les flammes, le cœur en conflit après avoir vu sa mission diplomatique échouer d'un point de vue politique, mais réussir d'un point de vue émotionnel, ce qui rend la situation au final encore plus complexe. Personne ni de Rhaenyra ou d'Alicent ne veut cette guerre. Ainsi qu'aucun membre de chacun des camps, bien qu'ils ne s'en rendent pas encore compte, mais elle doit se produire. Rhaenyra relève alors la tête, comprenant qu'elle est maintenant la seule à porter le secret de la prophétie. Comme l'aurait fait son père, elle s'est vue obligée d'essayer de tenter cette négociation. S'il y avait une autre alternative finale à la guerre, elle devrait essayer. Toutefois, il y avait aussi l'enjeu de la prophétie, car si guerre il devait y avoir, le sort du monde entier reposait entre ses mains, car elle était la seule à avoir été mise au courant de la prophétie. Et si guerre il devait y avoir, alors elle était obligée de la gagner. Ainsi, Rhaenyra relève la tête, déterminée et presque manquante de la compassion qu'elle avait les yeux vers les flammes. On assiste alors à la naissance de Rhaenyra la Cruelle.